Madame Lindemann, pour explication de vote. Bon, dans mon groupe, on considère que le maintien du concours est la garantie absolue d'une qualité. Je dois vous le dire, par discipline, je voterai avec mes collègues, une fois n'est pas coutume, mais je veux défendre le point de vue de l'USH que vous avez lu, Monsieur le Ministre. Parce que je pense personnellement qu'il faut arrêter de nous raconter que d'un côté, il y a le concours qui est génial, et que de l'autre côté, quand on ne fait pas le concours, on n'aurait rien à faire de la qualité, il n'y aurait pas d'architecte, il n'y aurait pas d'innovation, etc. La réalité, c'est que dans la période avant qu'on modifiait en 2012, avant 2012, on a fait des réalisations qui étaient tout aussi de belles qualités, tout aussi innovantes que ce qu'on fait après. Et il y aura toujours beaucoup d'organismes HLM qui vont privilégier le concours, parce qu'un certain nombre de structures HLM considèrent que par rapport au maire, parce qu'il y a aussi d'autres sujets, il y a comment le maire fait pression pour choisir plutôt un archer, donc il y a plein d'organismes HLM qui vont continuer à faire le concours. Simplement, c'est considéré que ce n'est pas automatiquement systématique la meilleure solution pour trouver une solution, parce que vous parlez des jeunes architectes, il y a aussi les cabinets locaux qui ne gagnent jamais les grands concours, et qui pour autant, sur un certain nombre, alors de ce point de vue, votre amendement sur les petites opérations avait une certaine cohérence, qui, sur certains sujets, au contraire, parce qu'ils vont bien réaliser une opération locale, vont pouvoir expliquer leurs compétences à s'adapter à la culture locale, etc. Donc moi, je crois que là, personnellement, je considère que la souplesse qui est donnée ne va pas déstabiliser les capacités. Et on a tous eu, ce que dit notre collègue d'Allier, des concours, et on n'est pas les plus nuls en compétences architecturales, on en a fait, etc., on ne se rend même pas compte parfois à quel point on va être un peu déçus par rapport aux concours d'origine, notamment quand c'est des concours anonymes, ce qui n'était pas le cas pour la génération précédente. Donc, moi, je pense que, personnellement, je pense que cette souplesse n'est pas un drame. Je pense que, par ailleurs, l'évaluation avec l'USH, de quel genre d'architectes sont choisis à l'USH, est-ce que c'est plutôt des jeunes ou pas des jeunes ? Moi, je connais des organismes HLM qui, au contraire, ont comme stratégie de systématiquement faire des opérations avec des jeunes. Donc, bon, personnellement, je trouve que la situation de la rapporterie et du gouvernement était correcte. J'ai l'impression de trahir la cause socialiste si je ne vote pas avec mes collègues. Je ne le ferai pas.